Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une troisième vidéo de Bordeaux nous envoie balader. Et aujourd'hui nous allons aller rive droite pour découvrir deux lieux qui se trouvent tout près du Pont de Pierre. Je vais tout de suite retrouver Véronique Baggio, qui est guide conférencière à l'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, et qui va vous présenter les spécificités de ces lieux qu'on voit régulièrement dans notre quotidien mais qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder. Du coup, je passe derrière la caméra, je vous laisse profiter de cette visite et n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on sera très ravis d'y répondre. Bonjour à tous, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi ce lieu. Ici, comme vous pouvez le remarquer sur le plan, au début du Pont de Pierre, sur la rive droite, en bordure de Garonne. Ici, nous sommes devant la modernité et nous allons parier de ce lion, ainsi que de la caserne des pompiers de la Bonneuge, puisqu'aujourd'hui le thème choisi, ce sont les couleurs de Bordeaux et les couleurs à Bordeaux. Nous sommes donc en fait à côté du Pont de Pierre, lequel a été terminé en 1824. Et ce Pont de Pierre est un trait d'union entre la rive gauche, où se trouve la porte monumentale du XVIIIe, et la rive droite, où se trouve depuis 2003 le long bleu, dont je vais commencer à parler assez rapidement. Nous sommes ici devant une place, une place très aérée, une place qui a été réhabilitée par la construction du tramway, et c'est pour ça qu'on a pu choisir cette œuvre du lion, qui est une œuvre plutôt monumentale. D'ailleurs, vous pouvez le voir de loin, comme ça, il fait 6 mètres de haut. Alors, il faut revenir justement au tramway, puisqu'il a été décidé en 2002, avec la commande publique, de créer des œuvres le long du tramway, lesquelles œuvres sont choisies par un comité de pilotage et un jury, qui peut être du niveau national, voire local. Nous en avons un exemple avec la maison Kabakov, près du centre hospitalier pèlerin, ou plus haut, aussi, vers l'Ormont. Et ici, sur cette place, Stalingrad, se trouve le lion bleu, qui parfois, d'ailleurs, a donné un nouveau nom à la place bleue. Alors, nous allons traverser, et nous allons nous approcher de cet animal incroyable, et plutôt imposant. Il fallait bien cela pour montrer cette modernité à Bordeaux. La modernité à Bordeaux, elle se traduit au milieu du XXe siècle, avec la caserne des pompiers de la Benoge, qui sera notre deuxième lieu, mais aussi, donc, en ce début du XXIe siècle, le lion de l'artiste Xavier Veillant. Xavier Veillant, c'est un artiste qui est né en 1963. C'est un artiste qui fait des sculptures, mais pas seulement des sculptures, aussi de la peinture, de la vidéo, des œuvres très variées. Et ici, donc, pour Bordeaux, il a choisi un animal, le lion. Vous pouvez remarquer ce lion qui a un regard très paisible. Ce n'est pas un lion rugissant. C'est un lion qui est tourné vers la ville de Pierre, vers le Vieux-Bordeaux et vers la rive gauche. Autrement dit, il entraîne les habitants et les visiteurs qui arrivaient autrefois de Paris, par l'avenue de Paris, aujourd'hui, avenue Thiers, et il leur demande de regarder vers là-bas. Mais en même temps, il y a aussi l'effet contraire. C'est-à-dire que si vous franchissez le pont de la rive gauche vers la rive droite, il vous dit, oui, ici, c'est un quartier qui est moderne. D'ailleurs, si on s'en va vers le pont Chaband-Elma, c'est-à-dire vers le nord, on trouve depuis quelques années maintenant, les nouveaux quartiers de la Bastide, Coeur de Bastide, Bastide-Niel avec Darwin, puis futur quartier Brazzat. Si on s'en va de l'autre côté, entre le cours de Pierre et le pont Saint-Jean, au-delà de cette caserne des pompiers que nous allons voir ensuite, on a la continuité du parc aux Angéliques et le nouveau projet Garonne-Eiffel. Maintenant, accordons quelques minutes à ce fameux lion. Donc, Xavier Veillant fait aussi d'autres animaux, par exemple la rhinocéros qui a été présentée à Beaubourg, mais encore un cheval vert bouteille qu'on pouvait voir dans une galerie assez connue de Paris, ou encore le carrosse tiré par des chevaux de couleur violet dans la cour d'honneur du château de Versailles en 2009. Une œuvre qui était là temporairement. Ici, l'œuvre n'est pas là temporairement, elle y restera. Et donc, il a choisi un lion, pas forcément parce que c'est vrai qu'on retrouve le lion sur les armes de la ville de Bordeaux, mais plutôt par le côté des qualités du lion, c'est-à-dire la force du lion, la vaillance du lion. Et en même temps, il fallait quelque chose qui soit à la hauteur de ce nouveau projet des travaux du tramway. La particularité aussi de Xavier Veillant, c'est de faire des figures humaines, comme par exemple des adultes, voire des enfants de couleurs différentes. Et notamment, par exemple, dans une autre ville, à Lyon, le livreur de pizzas qui est couleur fluo-orange. Alors, si ici, la couleur bleue a un peu étonné les Bordelais, dans une conférence qu'avait donnée Xavier Veillant peu après l'installation de ce lion entre 2003 et 2005 ici même, il a dit, mais vous savez, j'ai pensé à vous faire une lamproie fuchsia. Évidemment, vous vous en doutez, le bleu du coup est mieux passé. Et quelle que soit la couleur du ciel, comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons un temps magnifique, mais même quand il y a des nuages, pour ceux qui ont l'habitude de passer dans cet endroit-là, eh bien, en fait, les camaïeux de bleu et de gris se confondent. Ce lion, on peut le contourner, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il a cette patte droite sur un rocher, et ce lion, il est à multiples facettes. Cela est dû au fait que Xavier Veillant travaille avec un logiciel, et donc, c'est pixelisé et ça ressort ainsi et ça nous permet d'avoir le volume qui est là. Ce lion, c'est un point de rencontre, c'est un lieu de rendez-vous, et on peut même s'abriter dessous. Vous allez voir, on va passer par en dessous. S'il y a du soleil ou de la pluie, eh bien, il peut nous servir d'abri. Nous voici maintenant à quelques dizaines de mètres de notre lion bleu, et nous nous trouvons en face d'un grand rectangle. Il s'agit de la caserne des pompiers de la Benauge. Nous sommes dans un angle, volontairement, parce que très souvent, on ne voit pas ce qu'il y a derrière et on oublie qu'il y a la tour de séchage dont nous allons reparler peu après. C'est le maire Chaban d'Elmas qui a voulu, au milieu du XXe siècle, montrer la modernité de Bordeaux en faisant construire cette caserne sur la rive droite. Et donc, c'est ainsi qu'a été choisi l'architecte Claude Ferré. Claude Ferré qui a commencé à s'illustrer dès les années 49-50 par la reconstruction de la ville de Royan, située à l'entrée de la Gironde, où, justement, aujourd'hui, on a un laboratoire d'idées d'architecture des années 50. Donc, nous aussi, à Bordeaux, nous avons notre bâtiment des années 50, puisque celui-ci a été terminé entre 51 et 54. On collaborait avec Claude Ferré, deux jeunes architectes, Yves Salier et Adrien Courtois. Ces deux-là, qui, pendant 25 ans, vont s'associer et être ensemble pour une agence d'architecture contemporaine. Alors, voilà, nous arrivons maintenant devant la façade des appartements. Il y a cinq étages, 40 logements, avec encore quelques familles qui résident ici. Ce sont des appartements traversants, très modernes, avec une cuisine américaine et même une petite cheminée. Les loggias sont colorées avec le rouge et le jaune, donc les couleurs du feu. Et si, ici, nous avons des circulations horizontales, sur l'arrière, nous avons des circulations verticales, avec les escaliers de forme hélicoïdale et, en leur centre, l'ascenseur, ainsi que la rampe d'accès, pour faciliter la rapidité de descente des pompiers, qui vont, évidemment, rejoindre leur véhicule d'intervention dans les garages que nous pouvons maintenant apercevoir. Les garages et leurs ateliers, qui sont sur deux niveaux seulement et qui sont éclairés par ces vitrages en forme de demi-lune. À l'origine, Jean Prouvé avait fait les portes d'entrée de ces garages, mais celles-ci ont été enlevées dans les années 65-70, dans le but d'être repeintes. Et elles n'ont jamais été ramenées là, et elles ont été remplacées par ce que l'on peut voir maintenant. En haut de cet immeuble de logement, nous avons un toit-terrasse, un des premiers rooftops de Bordeaux, sans doute au milieu du XXe siècle, pour cette architecture en forme de parallèle épipède, mais le toit-terrasse, actuellement, n'est pas accessible au public. Les pompiers ont toujours su qu'ils avaient depuis là la meilleure vue de Bordeaux vers l'église Saint-Michel et son clocher. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit bien que finalement, même si la caserne date du milieu XXe siècle, elle est de nouveau la modernité et le début du quartier Garonne-Eiffel, que l'on construit maintenant entre le pont de Pierre et le pont Saint-Jean, et même au-delà. En ce qui concerne la tour de séchage que nous voyons maintenant derrière, c'est une modernité d'architecture, avec ses plateformes, et dans la tour, ses escaliers, qui pouvaient aussi servir en même temps d'entraînement aux pompiers eux-mêmes, pour garder leur forme physique, puisque sur l'arrière de ces bâtiments, il y a une ancienne cour, aujourd'hui un parking, qui pouvait servir justement de gymnase. Et cette tour, qui est un signal sur la rive droite, sa modernité vient aussi du fait que toutes les casernes de pompiers n'avaient pas la tour pour faire sécher les maîtres et les maîtres de tuyaux utilisés après des interventions pour le feu. Alors cette modernité, nous la voyons maintenant d'un autre angle. Il y a eu toute l'inspiration grâce à la création de l'école du Baos par Walter Gropius dans les années 1925-1930, mais aussi Sullivan qui disait que la forme suit la fonction, et puis aussi tout ce qu'a apporté Claude Ferré avec justement tout ce qui est circulation. En 2004, Pierre Ferré a créé une association pour soutenir, protéger et défendre le patrimoine conçu par son père. En 2009, la caserne a reçu le label « Remarquable d'architecture du patrimoine du XXe siècle ». Et enfin, en 2014, la caserne a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Quand la nouvelle caserne sera construite plus près du pont Saint-Jean, alors le repreneur lui donnera peut-être certainement une autre fonction, appartement, hôtel, on verra. Mais à ce moment-là, on lui donnera aussi un coup de peinture. Bon, j'espère que cette visite en compagnie de Véronique vous a plu. On a une question à vous poser pour gagner deux visites guidées lorsque le déconfinement aura lieu. Je laisse Véronique vous poser cette question. Alors, quel est le nom de l'architecte principal qui a réalisé la caserne des pompiers de la Benauge ? La question est posée. Vous avez le temps qu'il vous faut pour y répondre. On vous dit à très bientôt et puis prenez soin de vous. Au revoir, portez-vous bien.